La pandémie du Covid-19 ne connaît aucun répit. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la progression du virus s'accélère avec plus de 150 000 cas enregistrés dans Le Mans dans 24 heures. La Chine tente de juguler son rebond à Pékin alors qu'aux Etats-Unis comme au Brésil, le virus gagne du terrain. Il a fallu trois mois pour recenser le premier million de cas et le dernier million en date vient de l'être en seulement huit jours. Nous savons que la pandémie est bien plus qu'une crise sanitaire, c'est une crise économique, sociale et dans de nombreux pays politiques. Ces effets se feront sentir sur des décennies. L'Allemagne, elle, est confrontée à un foyer épidémique géant dans l'ouest du pays. Dans un abattoir, plus de 1300 personnes ont été testées positives au Covid-19. Les autorités locales ont décidé de mettre en quarantaine les 6500 employés du site et leurs familles pour tenter d'enrayer la chaîne de contamination. Le travail le plus urgent est d'initier maintenant une relance économique forte en toute sécurité. C'est la priorité absolue de la présidence allemande de l'Union européenne qui débute le 1er juillet et que nous avons placée sous le thème « Redonnant ensemble la force à l'Europe ». En France, l'ensemble des écoles ont rouvert ce lundi avec un protocole sanitaire allégé, tout comme les salles de sport et de cinéma. Alors que le Portugal repart sur un reconfinement resserré dès ce mardi à Lisbonne, avec une limitation de rassemblement et des cafés fermés dès 20h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !